Mon nom est Liette Mona, je suis membre du réseau des anciens de Deloitte. De 84 à 89, j'étais directrice marketing pour les 14 bureaux de la province et imaginez-vous dans ce temps-là c'était Charette Fortier à Way to Trust. Un fait à noter, c'est que chaque fois que nous donnions une formation, il faut dire aussi que, puis ceux qui l'ont suivi vont s'en souvenir, notre formation était très pratique. On disait même comment dire au téléphone aux clients insatisfaits qu'on voulait le rencontrer. Et souvent, les participants disaient « ça a l'air tellement simple quand vous le dites, j'aimerais ça pouvoir vous enregistrer ». Alors c'est ce qui m'a amenée à souhaiter écrire un livre tout au long de ma carrière. Malheureusement, je n'ai pas pu écrire le livre tout de suite. Avant d'entrer chez Deloitte, j'avais une maîtrise en psychologie, un MBA en marketing de services. Et en sortant de chez Deloitte, j'ai décidé d'aller terminer mon doctorat en développement organisationnel orienté sur la gestion des cabinets professionnels, ce que j'ai fait en Californie. Alors j'ai terminé mon doctorat. En même temps, j'ai ouvert ma boîte de consultants et nous avons développé d'autres marchés, toujours dans les services professionnels, les bureaux d'avocats, les bureaux d'ingénieurs, d'actuaires, d'informaticiens, tout ce qui s'appelle professionnel qui se doit de gagner la confiance avant de pouvoir gagner un mandat. Alors c'était toujours le même défi relationnel. Maintenant, un hasard de la vie a fait que je me suis retrouvée à une époque assez récente pour avoir un peu plus de temps. Alors j'en ai profité et j'ai couché sur papier des exemples. Donc j'ai écrit un livre. Écrire un livre, c'était pas ma profession, on ne s'improvise pas écrivain du jour au lendemain. Alors ça a été laborieux, mais je me suis mis dans la tête du professionnel qui lirait ce livre-là. Qu'est-ce qu'il veut entendre? Il ne veut pas se faire dire « vous devez faire ci, vous devez faire ça », vous le savez tous. Alors c'est un livre qui ramasse toutes les façons de dire, les anecdotes, les formulations, les anecdotes de coaching que j'ai eues et les formulations que j'ai proposées. Alors dans ce livre très, très pratique, le professionnel va retrouver tous ces conseils que j'ai donnés tout au long de ma carrière. Alors c'est ce qu'on a couché sur papier et pour moi, c'est une belle réalisation. Je n'ai pas l'intention d'arrêter. Je travaille déjà à la rédaction de mon deuxième livre. J'adore faire du coaching, de la consultation. Mon équipe, elles ont toutes 15 ans de moins que moi. Donc elles font des journées de formation. Je me réserve pour la formation aux équipes de direction et se joint à ça, bien, à des activités de voyage, de découverte, d'apprendre de nouvelles langues et évidemment du golf. Mon nom est Liette Mona et je suis maintenant présidente de Liette Mona Stratégie d'affaires, un organisme de consultation qui fait de la formation, du conseil et du coaching pour les entreprises de services professionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !